Musique 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 Et mes jeux je veux pas que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour la suite de FLYV A lundi 2 et ceci à l'épisode 2 et j'aime beaucoup trop ces jeux En tout cas j'en crois plus de moi j'ai déjà pas de, j'ai plus de voix et moi je filme l'épisode 2 après direct l'épisode 1 parce que j'aime trop ce jeu, il est parfait et du coup on va voir si on verra toujours si je devrais refaire la route avec Clément ou pas, on verra on verra L'épisode 2, jouer avec le feu 3 septembre Moi qui est bientôt la fin de l'année et enfin étant membre du CVL le conseil de vie des CN Quelle idée J'étais convoquée 3 jours avant la rentrée afin d'accueillir les nouveaux arrivants ça commence bien quoi, à part si on voit la soeur d'Evan ça m'arrange Bah non mais Evan est beau, ça sort aussi du coup Ouais ouais j'ai pas oublié qu'elle avait un an moins doux hein Madame Vasseur a précisé dans son mail que les élèves en question étaient des cas particuliers qui méritait d'être accueillis avant leur rentrée sous respective Je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça c'est pour piquer ma curiosité Bonjour, tu as bien dormi ? J'ai toujours du mal à dormir les jours de rentrée du coup cette petite pré-rentrée va me permettre de me préparer psychologiquement la rentrée de lundi Ça veut dire que tu as mal dormi Mon pauvre lapin Pourquoi sa mère elle lui parle comme ça ? Elle a encore 16 ans et moi depuis que j'ai 10 ans même jamais ma mère m'a jamais parlé comme ça J'ai fait des pancakes si tu veux Sinon j'ai racheté des céréales choco-crac Merci mais fallait pas c'est gentil j'arrive dans 10 ou 15 minutes Pas de problème je te laisse habiller, truc pareil Depuis que j'ai appris qu'elle m'a caché l'existence de mon demi frère pendant près de 15 ans et demi notre relation est assez compliquée voire même tendue Mais Candy et Rachel ont réussi à me convaincre de lui pardonner chacune de leur côté C'est vrai qu'au fond je ne peux pas savoir si ça aurait changé quoi que ce soit Avant d'entrer au lycée HB je n'avais pas énormément d'amis en primaire j'avais Candy une amie au nom d'Elena Hum Et quand cette dernière a déménagé ne restait que Candy et moi Super Quand j'ai appris qu'Edouard était mon demi frère mon premier réflexe a été de me dire que j'aurais pu avoir un ami supplémentaire toutes les années Mais avec le recul et au vu de la personnalité parfois difficile d'Edouard je me dis que j'aurais pu rester sur mes préjugés et refuser d'apprendre à connaître La situation étant ce qu'elle est je ne peux pas passer mon temps à refaire le monde avec Desi Il n'est pas trop tard pour apprendre à connaître lui et sa mère Il n'est pas trop tard pour que nos mères nous en disent plus sur notre génitaires et de toutes ces choses auxquelles ils nous ont pas encore dites je peux parler et même si celui-ci est décédé Ah non j'ai peur ou qu'il ne souhaite pas avoir à faire avec nous ça ne range pas tant plus que ça je veux juste savoir qui il est Tant que j'obtiens la vérité je ne pense pas en vouloir à qui que ce soit J'y vais à ce soir ? A ce soir fais attention à toi et bon prix retour au lycée Tu m'as demandé de te rappeler d'essayer d'avoir accès à la liste de ta classe Merci de me l'avoir rappelé Bisous Tu vas par... Tout va parfaitement bien Elle m'a caché la vérité pendant trois années et alors ? Je suis au dessus de ça Je suis assez adulte pour ne pas lui en vouloir Tu n'es pas adulte n'est-ce pas ? Ça m'est arrivé de lui cacher la vérité et ça m'arriverait encore C'est la vie, ce serait hypocrite d'en vouloir à ma mère ou d'en vouloir à la mère d'Edouard de ne pas avoir voulu à connaître l'enfant qu'elle allait avoir à élèver à élèver de sa compagne Mon dieu j'en peux plus Je me suis jamais vraiment posé de questions sur mon géniteur ou sur le passé de ma mère moi C'est peut-être un peu de ma faute Je n'ai pas assez posé de questions sur mon passé Ça va Rose ? Tu as l'air un peu perdu dans tes pensées étendues Oui tout va bien dans le meilleur des mondes Les adultes ont toujours raison et on doit leur... On doit tout leur pardonner Peu importe la gravité de leurs actes ou non-actes Ça va mal à ce point Rachel m'a expliqué ta situation particulière Je suis là si tu veux en parler Ce mec c'est une crème C'est tous des crèmes dans ce jeu J'ai envie de pleurer Sauf certains Mais eux ils comptent pas Pardonne-moi Navi j'étais perdue dans mes pensées Comme tu as dit mais ça va Ne t'en fais pas L'auto persuasion ça marche J'ai... Jusqu'à ce que ça ne marche plus Mais si tu me dis que ça va je te crois Merci changeant de sujet Tu vas passer de bonnes vacances ? J'ai passé deux semaines avec ma famille en Algérie Alors c'était plutôt cool Si il faisait pas trop chaud Non pas de fric à ouvre Et j'ai passé pratiquement tout le reste des vacances avec Rachel Alors c'était encore mieux C'est trop bien J'ai pleuré Donc Rachel et toi vous... Ne mettons pas encore d'étiquette sur notre relation Rachel m'a fait comprendre qu'elle n'est pas encore prête Surtout à cause de cette histoire avec son ex Mais bon c'est ta meilleure amie Je pense que tu vas en savoir autant que moi A savoir plus sur tout ça Non ? Disons que j'en sais juste un peu moins que toi Ça va c'est raisonnable Je veux juste que tu saches que Rachel n'est pas du genre à jouer avec le feu Fais lui confiance Sois patient Enfin tu l'es déjà assez Je veux dire continue sur ta lancée Ha je m'en mêle les pinceaux T'en fais pas je vois ce que tu veux dire Et toi tes vacances t'es comment la vente de glace ? Vente de glace ? Je vois que votre état a été plus à maison que le mien Même elle a la globe Je veux dire au bout d'un moment Vous arrêtez ! C'est pas assez que mon fils de 20 ans décide de revenir vivre à la maison Il faut que mon autre fils décide de faire sa crise à l'os d'essence à 7 ans et demi On vous aime Madame Vasseur mais c'est pas le moment Je suis un peu plus heureuse de revenir travailler ici Enfin ne perdons pas de temps, suivez-moi On attend pas les autres membres du CVL, Rachel et Evan sont censés venir ou pas ? On attend que vous Nabil et Rose, vos camarades dont d'autres obligations en tant que référent des clubs Ah d'accord Pas de problème, j'avais oublié que vous avez attribué des rôles spécifiques Je sais que je suis en charge du comité d'accueil mais j'ai oublié C'est quoi ta responsabilité à ton abîme ? D'abord laissez-moi vous remettre vos passes partout Monsieur Martin a refaité d'en laisser plus de deux aux élèves du CVL mais je vous fais confiance Vous n'êtes pas en charge du comité d'accueil des nouveaux arrivants Rose, vous êtes le comité d'accueil La pression, la pression Je suis certaine que vous ferez un travail Remarque là-bas vous seule Non Il n'y a que deux élèves qui nécessitent votre attention aujourd'hui Mais il y aura plusieurs autres au cours de l'année Nabil, vous serez en charge de la lecture des chartes du vivre ensemble et de celle de la laïcité pour les parents des élèves de seconde que nous accueillons aujourd'hui Yes Vous êtes le délégué référent diversité du lycée mais vous accompagnerez et orienterez également les différents groupes d'adultes à travers les bâtiments Ah oui, je vais oublier ce rôle à la limite de l'offensant qui m'a été attribué Je sais, Nabil, je sais Mais si j'avais écouté M. Martin, le rôle lui serait revenu Vous voyez où est le problème J'ai le droit de dire bon débarras ? Ce principal est un tyran J'ai hâte de rencontrer celui ou celle qui va le remplacer Moi de même, je n'ai malheureusement pas encore pu rencontrer la relève à un temps ascendue Eh ben Nabil, je peux vous laisser rejoindre Astrid à l'entrée du lycée et elle va tout vous expliquer Et quand même, elle est gentille la CPE hein Moi je sais pas mais... Et Astrid aussi, la surveillance, c'est la meilleure personne du monde aussi Pas de problème à tout à l'heure Votre premier élève à accueillir vous rejoindra en salle de classe, allons-y Molly a eu des petits problèmes dans son établissement précédent Elle redouble sa seconde et a dû changer de lycée Des problèmes de quel genre ? De mauvais résultat ? Si seulement c'est la seule chose, disons que j'ai recommandé au documentaliste du CDI de la laisser éloigner des livres Et de réagir à la moindre odeur brûlée Et de vérifier qu'elle n'ait pas de briquet à proskimité, ce genre de choses C'est la cuisine de Josh ? Le seul objet rectangulaire avec lequel vous la retrouverez au CDI, c'est une boîte d'allumettes et pas un livre Si je vous ai demandé de l'accueillir en avance, c'est que je veux qu'elle se sente intégrée au plus vite Qu'elle ait un visage familier auquel elle pourrait se référer C'est la cuisine de Josh Elle a eu quelques petits problèmes pour s'intégrer et a eu de mauvaises fréquentations par le passé J'aimerais qu'elle puisse retrouver une amie à qui parler au besoin C'est ce que vous avez dit à Rachel et Evan avant mon arrivée l'année dernière C'est pour ça que j'étais dans leur classe et que Rachel m'a pris sous son aile Voyons vous avoir de mauvaises fréquentations Même si je le voyais, je n'y croirais pas C'était pas vraiment ma... C'est la cuisine de Josh C'était sûr ! Mais j'ai vu en fait ces images, je me disais qui elle a le même O après que Josh Et bah tout s'explique ! J'ai peur ! Mademoiselle Heron D'ailleurs on connait une famille maintenant, je suis contente ! Ravie de vous revoir, Rose va vous faire visiter On se donne rendez-vous à 10h30 pour la deuxième visite, Rose Bienvenue à HB Déjà Molière, c'est ça ? Je suis certaine que tu t'arriveras facilement ici Je suis moi-même arrivée ici en fin d'année dernière Et en fin d'année dernière il était février, je ne sais pas quand même Je me suis intégré très vite Alors, c'est gentil de ta part, mais je suis certaine que non On a l'air trop gentil quand même hein C'est pas forcément les problèmes qui font la personne J'essaie de trouver des phrases mais je sais pas quoi dire Ah bon ? Pourquoi ça ? C'est comme ça et j'y peux pas grand chose, c'est juste comme ça que ça marche Je suis dans un lycée et j'y erre comme un fantôme que personne ne remarque Je me fais exclure, ça recommence D'accord Tu me fais visiter alors ? Par où est-ce que tu veux commencer ? Là où il y a moins de monde si possible Il n'y aura pas beaucoup de monde aujourd'hui Parce que c'est l'accueil des parents en deux secondes Il y a surtout des profs, des surveillants et des délégués du CVL Je viens de réaliser ton t-shirt J'adore vraiment ta coupe et j'aimerais bien les avoir comme toi Mais je suis trop attaché à mes cheveux Mais bon du coup, normalement on a du cheveux quoi ? Même si je regrette à chaque lavage du cheveux Parfois j'aimerais juste tout raser et être équilibrée à... Top capillaire quoi Bon commençons par le CDI, c'est calme C'est comme dans mon seul essai T'as vraiment envie de le monde Et puis je vois pas ce qu'il y a des parents Il ferait Tu es certaine ? Madame Vasseur m'a... Faut pas croire tout ce que tu entends Je promets de ne brûler aucun livre en ta présence Ça te va ? Je sais pas entièrement de ma faute si le CDI est de mon ancien essai Laissé abri feu Ne t'en fais pas, je suis pas ici pour te juger sur tes réactions passées Et Madame Vasseur est une CPU hyper sympa qui a confiance en ses élèves Je voulais juste te demander, est-ce que tu es de la famille de Josh ? Vous avez le même nom de famille et Josh portait souvent le même t-shirt que toi l'année dernière Tu connais mon cousin ? Et ouais, c'est son t-shirt Je lui ai volé et je l'ai customisé pour le rendre un peu... A peu près portable Enfin... Pour être clair, il me l'a donné Je couette chez ses parents Et j'ai pas encore pris le temps de récupérer mes vêtements qui traînent chez ma mère Le pauvre dit qu'il doit dormir sur son canapé depuis un mois Parce qu'il est tenu à ce que je prenne sa chambre Alors que c'est moins l'intruse Ça c'est déjà tout craché Et sinon... Ma mère m'a chassé de chez moi parce que c'était l'exclusion de trop Mon père est parti et en partie SDF alors même si j'aimerais vivre avec lui c'est compliqué En partie ? Bah techniquement je considère l'abri de jardin de chez ma grande tante comme un semi-domicile Tu voyais comment il l'a aménagé malgré le manque de place que tu comprendrais C'est surprenant cette conversation avec Molly J'ai à peine le temps de me poser une question qu'elle m'en apporte déjà la réponse Bon on va où ensuite ? Allez c'est choisir Je ne sais pas, je te l'ai choisir Salle info, cd, salle de musique, cantine, gymnase, tout, tu choisis dans quelle heure, faisons vite que je puisse rentrer écraser Ben aux jeux vidéo Bon c'était assez rapide à ton goût J'ai presque pas vu le temps passer, merci beaucoup pour tout, grosse, grosse montagne Ah, c'est toi dont Ben ne fait que parler Il veut absolument te caser avec Josh et est persuadé que sa dernière chanson est écrite pour toi Quand je disais que c'était miraculeux, je... je pensais pas que j'avais raison Oui mais non Désolée Tu leur passeras le bonjour de ma part Si j'oublie pas d'ici là, promis, je vais l'écrire sur mon téléphone pour m'en rappeler Ciao, à bientôt Molly Bah elle est gentille Alors comment ça s'est passé ? Très bien, je suis pas très bien qu'elle posera pas de problème cette année, elle m'a l'air sympathique C'est la cousine de Josh, je pense qu'on peut compter sur lui pour garder un oeil sur elle Oui mais enfin, si Josh pouvait garder un oeil sur ses études en priorité, ça serait mieux pour lui Il a énormément de potentiel, dommage que ses résultats ne suivent pas Bam Bref, où en étais-je ? La prochaine victime... victime ? C'est méchant Il s'appelle Dan Je vais pas le prononcer au cas où je vais mal prononcer Il entre en terminale au lycée pour rejoindre notre équipe de basket Elle m'a montré la photo de son dossier scolaire pour que je puisse le repérer Et en quoi il s'agit d'un cas particulier ? C'est assez délicat à dire, disons qu'il a des résultats moyens Une famille sans histoire et des parents à vestir mais pas trop Un élève moyen donc ? Ou est problème ? Le problème c'est qu'il excelle dans le basket, il vient du lycée privé des deux colombes à Paris Qui détient l'équipe de basket étudiante numéro 1 en France Dan en était le joueur vedette, tout lui a annoncé un futur prometteur Voir même une place dans l'équipe de France masculine de basket Je ne comprends pas pourquoi ce transfert a eu lieu Son père travaille toujours à Paris C'est comme si sa famille avait déménagé dans l'unique but de rejoindre ce lycée Et je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser que notre équipe de basket est loin d'être glorieuse La dernière fois qu'elle a gagné un match en compétition vous ne saviez probablement pas encore marcher Vous me demandez quoi ou juste d'enquêter sur cette histoire ? Je veux juste être sûre que tout aille bien et pour lui confi... Pour lui à la maison et qu'il ne coure aucun danger, je vous fais confiance pour arriver à cette fin D'accord je vous tiendrai au courant Il est au gymnase avec les clubs de basket pour leur premier entraînement de l'année, il vous y attend Je suis arrivé au gymnase C'est légal ou pas ? Je crois pas J'ai tout de suite reconnu Dan Même si madame Vasseur ne m'avait pas montré sa photo, j'aurais simplement eu à regarder les entraînements pour le connaître C'est violent Il est visiblement le meilleur joueur sur le terrain, ça se voit même pour quelqu'un comme moi qui ne connaît rien au basket Rose Fontaine, enfin venu me chercher, j'ai l'impression que ça faisait des années que je t'attends Merci Et moi j'ai l'impression d'être reconnu par des inconnus Trop de connus Si c'est ennuyant que ça les entraînements de basket, c'est avec notre équipe Je pense pas que je vais devoir refaire les trois autres premiers équipes, ça va Le deuxième non plus Moi un inconnu ? Je suis Dan, je sais toujours pas le prononcer Entre nous deux c'est toi l'inconnu Alors déjà tu descends dans l'étage Vas-y on va rentrer dans son jeu, quand même Mais tu te calmes quand même Pardonnez-moi monsieur, je sais toujours pas le prononcer et je vais éviter de faire de la merde Je pourrais-je avoir un autographe ? Je suis votre plus grande fan Même si je n'avais aucune idée que vous existiez avant il y a une quinzaine de minutes J'en ai pas du temps hyper chargé mais quelle star refuserait un autographe à une fan ? Ah c'est un mec je suis fliant Je veux bien faire une exception pour vos beaux yeux J'ai dit qu'on avait pas besoin de deuxième teckiner, bon je sais pas parler Un basqueteur... Un basqueteur professionnel comme moi n'a pas besoin d'entraînement de toute façon Je suis flattée J'ai oublié de changer Du coup on va changer Voilà, j'avais oublié, excusez-moi C'est parce que vu que je filme le même jour ça m'est sorti de la tête Tu es au courant que je blague ? Tu n'allais pas croire que je me crois vraiment pour une star ? Bah encore heureux sinon je t'aurais déjà foutu une baffe dans ta gueule Oui t'en fais pas J'ai pensé en voyant le flatter avec eux Il a l'air averti sans en faire trop Et de déjà bien se voir avec les membres de son équipe Je pense que Dan est la personne du lycée qui a le moins besoin d'être accueilli à part des autres Il va s'intégrer à une vitesse fulgurante Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour moi ? Par où est-ce qu'on commence ? Je vais te laisser choisir Salle info, cdi, salle de musique, cantine, couloir du lycée, salle de classe Non ça c'est pas intéressant en tant que délégué du lycée J'aime trop voir le... Excusez-moi Tu dois avoir les clés de tout le lycée non ? Bah non Ah c'est mort ! Fais-moi découvrir des endroits interdits que tu n'as fait visiter à personne d'autre Pour avoir des ennuis avant même la rentrée ? Non merci Bon allez, sois cool, je te promets de dire à la CPE que je t'ai menacée et forcée Si on se fait surprendre, relax Bon on en reparlera si t'es sache pendant que je te fais visiter les parties autorisées et ouvertes au personnel non enseignants du lycée On va commencer par... Aucune idée La cantine, sur la bouffe Non ? Voici la cantine du lycée, les plats sont assez fades et les légumes tout cuits à la vapeur Super Mais le repas ont au moins le mérite d'être un peu prééquilibré Comme dans toutes les cantines quoi Apparemment la cantine chez moi elle est bien Je sais pas, je mange pas la cantine Je vais t'apprendre le secret le mieux gardé de la cantine Les sortes des fruits de tous les lundis Ah et un conseil, fais bien attention à prendre un laitage et un dessert Pas de laitage, pas de dessert, la dame des desserts est très à chouade dessus La légende raconte même qu'un élève en déterminal il aurait perdu sa main il y a 17 ans Un yaourt, un dessert, fruit le lundi, c'est noté Tiens, salut Rose Ah elle a pas changé par contre Tu vas passer de bonnes vacances ? Super et toi ? Beaucoup trop courte, beaucoup trop Dan, voici Astrid qui se souvient du lycée depuis 3 ans J'ai honte, je t'aurais donné 17 ans à 18 max L'avantage d'être belle Allez je vais manger, je meurs de faim Elle devait être pressée et vraiment infamée Puisqu'elle ne t'a pas remis à ta place Pourquoi tu dis ça ? Connaissant un petit peu Astrid, dans ton normal elle aurait dit quelque chose du genre La jeunesse n'est pas un synonyme de beauté Il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles font plus jeunes que leur âge pour les complimenter C'est borderline misogyne Et ça nourrit le mythe qui veut qu'une femme soit de périnée Passer son 25ème anniversaire Quelque chose du genre Et tu es d'accord avec elle ? A 100% Bon je ferai attention à ce que je dis alors Parce que tu es d'accord ? Ou parce que tu as peur des représailles ? Un peu des deux Bah la question on est allée donc je serai compte d'y retourner On va faire dans l'ordre maintenant je sais pas Et là il y a Thomas Thomas déjà ? J'ai oublié Alors ici tu as la scène informatique Personnellement je suis allée que deux ou trois fois l'année dernière Enfin pendant un cours je veux dire Pourquoi tu es allée souvent en dehors des cours avec ta clé magique ? Je n'ai pas le passe-partout, je n'ai le passe-partout que depuis ce matin Et non je n'y allais pas tant que ça Je le savais Mensonge Je ne faisais que me déranger pendant mon travail Un vrai nuisible Je vais t'apprendre d'ailleurs qu'il était le même signe que moi On s'en forme pas Et que vous savez Sarah la meuf chiante Elle est pas chiante mais elle est un peu con Bah elle est le même jour que moi Vistrice Thomas ? Je suis heureux C'est chiant l'Oual Moi en général je dis heureuse du coup Ça me fait rire Je ne pensais pas que le lycée aurait encore besoin de tes services cette année C'est un ami à toi ? Techniquement je fais du travail gratuit là Comment ça ? La région n'avait plus les moyens pour payer un responsable informatique en plein au lycée Deux choses s'offrées à moi 5 j'ai peut-être d'être partagé entre 4 lycées sur la semaine pour travailler Soit je devenais AED ici Avec un statut non officiel de responsable d'informatique au lycée AED ? Assistant d'éducation, surveillant quoi Trop bien Alors qu'est-ce que tu décidais ? Malheureusement je ne suis pas véhiculée Je suis donc obligée de rester ici à surveiller des gamins en pleine crise d'adolescence Oh non Dan, ne fais pas te choix Thomas Il est à peine plus âgé que toi Et voilà que je regrette déjà mon choix C'était pas si horrible que ça finalement Cette idée de se faire balader de lycée en lycée Je suis contente que tu sois toujours au lycée Ça aurait pas été pareil sans toi Bon bah non laissez-moi tranquille j'ai beaucoup de choses à faire avant la rentrée Enchanté d'avoir fait ta connaissance mec Il t'aimera déjà pas c'est sûr Avant de partir je voudrais juste savoir comment ça va Java Est-ce qu'il se plait chez toi ? Je sais même pas que c'était un chat mâle Ah putain Il y va très bien et il s'est très vite adapté Il a grandi super vite Tu peux venir le voir un de ses quatre si tu veux Pardon Java J'imagine que vous parlez pas d'un être humain Ou d'un homme des cavernes Non non c'est un chaton dont on s'occupait en fin d'année La dernière Qui avait élu domicile au lycée Thomas et son père l'ont adopté Quelqu'un nous a fait la blague là Qu'est-ce qu'il fait ? Son père c'est Monsieur Okseski qui est prof de français et de littérature au lycée Que l'aura peut-être sa année d'ailleurs Bon maintenant laissez-moi tranquille Euh le CDI Et si tu as le CDI du lycée et le centre de documentation et d'information, la bibliothèque quoi Là où on trouve les livres, les ordinateurs et... T'es pas super doué pour vous faire visiter en fait Bah démerde toi alors Monsieur Non mais... Il m'énerve C'est bon je sais pas quoi dire sur le CDI du lycée moi C'est que que la deuxième fois que je fais faire le tour du lycée à quelqu'un Enfin ma délister du lycée en lui-même qu'est-ce que tu en sais ? Sur du lycée ? J'ai bien peur de rien connaître C'est pas sérieux ça Rose ? Qu'est-ce que dirait Madame Levasseur ? Madame Vasseur Ouais ok Madame Vasseur là c'est plus quoi Je suppose que c'est à moi de te dire que ce que je sais sur l'établissement Le lycée général et technologique Emile Hummingbird Nommé après un écrivain à peine célèbre a ouvert ses portes le 6 avril 1967 C'est vrai ? Comment est-ce que tu as fait pour retenir la date ? Je viens complètement d'inventer le 6 avril c'est mon anniversaire Je tâcherai de m'en souvenir dans ce jeu C'est bon il m'a dit on n'oubliera pas meuf on n'oubliera pas Chut Le cliché Oups Il avait oublié quand il était dans un CDI T'aurais pu me prévenir Je vais l'inviter On va où maintenant ? Euh la salle de musique ? Voici la salle de musique et... Oh ! OUI ! Tiens voici notre plus grande fan Comment ça va ? Tu es venu ici pour demander la main de Josh ? Non ! Si c'est le cas je te la donne gratuitement Je te paye même un kebab pour que tu la prennes Finalement oui ! Rires Non mais... Non mais pour un kebab euh... C'est qui lui si ton copain ? Si c'est le cas je suis désolée de lui annoncer que je vais devoir respecter Rires Rires Ce mec aussi il a mon scie et là ça me choque pas par contre C'est Dan Un nouvel élève Dan je te présente le Ben Batteur du groupe Nuggets and the Ren Et qui est plus élève au lycée depuis plusieurs années déjà Mais il aime bien se squatter T'aurais pu rajouter ça Enchanté et honoré Comment ça se fait que le CPE te laisse squatter le lycée sans pression ? Je suis son chouchou c'est tout Ben est parti chercher Josh et est revenu en le poussant vers nous comme pour le forcer à se joindre à la conversation Aaaaah Ses cheveux sont revenus Ben il a l'air bien plus à l'aise comme ça surtout Salut Salut Josh qui t'était apparaissé de ta coloration à ce que je vois Effectivement j'étais hyper... j'étais pas hyper à l'aise et c'était pas vraiment pour moi Par contre là je te juge hein Et par contre vous vous ressemblez de plus en plus et ce serait roublant Énormément même Bon ça commence à critiquer mes décisions artistiques je m'en vais Oh non Je vais venir au lycée tu verras c'est sympa ici Il faut juste que tu trouves les bonnes personnes Merci mec Si vous n'êtes pas nouveau qu'est-ce que vous faites au lycée avant la rentrée ? La CPE nous a demandé de jouer devant les parents qui visitent le lycée afin de promouvoir le tout nouveau club de musique Mon cerveau est en compote Juliette Juliette les tourneaux Ça y est ils vont tous avoir un problème avec les noms de famille maintenant ? Oui mais euh... on se connaît ? Dan je vais toujours pas le prononcer parce que j'ai peur de dire la merde On est-elle un contre l'autre à un tournoi de basket au collège ? Tu m'avais même dit que tu avais de la famille vietnamienne toi aussi Ah mais oui bien sûr ça me revient ça me fait plaisir de te revoir qu'est-ce que tu as grandi depuis ? Comme je t'ai pas vu aux entraînements de ce matin j'imagine que tu arrêtais le basket ? J'ai arrêté le basket le jour d'après la défaite de mon collège au tournoi j'avais peur de me casser les poignets et j'aime pas vraiment ça Ah oui ? Tu faisais du piano c'est ça ? Je suppose qu'on devrait laisser discuter et refaire connaissance non ? C'est bon j'ai parlé avec madame Vasseur On a encore l'accueil des parents du côté profondeur cet après-midi alors qu'on est libre Eh oui Ben on a le droit de répéter nos chansons en attendant Waouh trop bien ! Tu sais d'ailleurs j'ai rencontré Molly ce matin Ah c'est toi qui lui as félicité ce matin alors J'espère qu'elle ne t'a pas trop dégoûté de tes responsabilités de déléguée Non au contraire elle était plutôt sage Elle a dû faire la timide dans deux semaines elle va créer le chaos partout où elle ira D'ailleurs elle m'a dit qu'elle devait rentrer pour écraser Ben au jeu vidéo Elle sait que vous êtes là ? Ouais mais elle fait pas super attention aux choses qu'on lui dit Faut toujours les répéter trois fois T'en fais pas je suis sûre qu'elle ne te causera pas trop d'ennuis Josh déclenche un incendie Euh Josh déclenche un incendie ça peut arriver à tout le monde C'est drôle mais pas drôle Est-ce que tu veux dire ? Je vais aller parler d'un instrument tout de suite Comment ça va Rose ? Qu'est-ce que tu fais ici maintenant que Molly est parti ? Je vais faire le tour du lycée à Dan Un nouvel éveil qui apparaît une vieille connaissance de Juliette On peut y aller les sont tes potes repétés En tout cas ça m'a fait plaisir de trouver Juliette Moi de même Pas plus tout le monde Ah bah du coup elle a continué une salle de la classe Jusqu'à l'année dernière les étages étaient organisés par niveau Les élèves de seconde avaient cours à cet étage principalement Depuis cette année la répartition des salles a été faite afin de faciliter la vie aux profs histoire qu'il n'ait pas à courir d'un étage à un autre 4 à 6 fois par jour Désolé mais pour moi ça a toujours été comme ça de base Enfin non Que nous on se déplace Pas les profs Et maintenant à cause du covid C'est les profs Ça veut dire que j'ai plus de chances de te croiser dans les couloirs que j'en aurais eu l'année dernière Qui t'a dit que j'avais envie de toi En gros c'est ça Cool Weird Et voici une... Rose j'en peux plus sauf moi Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce rôle de référent diversité que le CVL m'a confié je vais mourir Une maman des lèvres de seconde m'a tapé l'épaule en disant que c'était rafraîchissant de voir des gens comme moi aussi bien élevé Laisse moi vomir un coup Non je rigole Ouh 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 Avant bien sûr de me fésiter pour mes nélocutions Et mon français comme si le français n'était pas ma langue maternelle Oh la la Oh Berk Un autre parent m'a demandé si je connais son voisin parce qu'il était marocain Oh mon dieu c'est quoi ça ? Je suis asirien C'est sans compter que sur les regards et les murmures que... Et tout ce que... Ce que j'ai fait semblant de ne pas avoir autant de... J'ai failli exploser C'est délicat dans ces moments là Ce que je fais c'est jouer le rôle de l'idiot complètement tombé Comment ça ? Si tu dis à la personne que ce qu'elle a dit est raciste Elle va se mettre sur la défensive et ne pas t'écouter Elle le prendra comme une attaque Mais si tu fais semblant d'être le dernier des imbéciles La personne va arriver à remettre en cause ce qu'elle a dit sans se positionner en victime Je donne un exemple Une dame dans la rue me parle lentement comme quelqu'un qui ne parle pas français pour essayer de me renseigner sur ma propre ville C'est arrivé il n'y a pas trois mois pour la dernière fois Pourquoi vous me renseignez ? J'ai l'air si perdu que ça J'ai pas l'air de parler français Qu'est-ce qui porte à confusion ? Ah bon ? Et ça ressemble à quoi quelqu'un qui parle français ? Vous avez une tête de française vous ? Tout ça avec un sourire forcé et hypocrite Un ton blagueur et un air vraiment perdu et confus Il faut donner l'impression qu'elle t'éduque alors que le processus est inverse Et si tout se passe bien, la personne s'est quand même sentie bête et a réalisé que ses préjugés étaient infondés et stupides C'est quoi ton nom ? Je suis Dan, je suis nouveau ici, j'entre en terminale cette année Dan, voudrais-tu prendre ma place en tant que référent diversité au haut du CVL ? Je t'en supplie cette responsabilité est faite pour toi Pour pas être déléguée du lycée pour ça ? Désolé mec, ça aurait été avec plaisir Techniquement oui mais regarde Rose, elle n'a pas été élue et madame Vasseur l'a quand même nommée déléguée l'année dernière Je suis sûre que tu peux prendre la place avec un terminal de l'année dernière qui a été lissé, les élections n'ont lieu que tous les deux ans Ce serait plaisir mais avec mes entraînements de basket j'aurais probablement pas le temps Et puis toi tu vas t'y faire, je crois en toi Si je meurs, que j'explose, quoi que ce soit, c'est de ta faute alors, on est d'accord ? J'accepte d'être désignée comme coupable, Rose en est témoin Ok j'y retourne, alors madame Vasseur doit se demander où je me cache, sans savoir que je me cache littéralement Vous rentrez en quelle classe tous les deux ? Première Oh dommage, j'aurais bien aimé être dans votre classe, au moins dans celle de l'un de vous deux vous avez l'air cool C'est gentil Il y a des milliers de clubs dans le CIC, je suis sûre qu'on aura l'occasion de se croiser, à bientôt On va où maintenant ? Bon on a fini en fait C'est tout ! Tu connais énormément de monde d'ici 10 mois Bon maintenant on passe à la liste des endroits interdits, j'étais super sage, comme promis Aaaaaaah, mon dieu Je sais même pas quoi avoir comme réaction mais elle est trop belle, quand même Endroits interdits, et vous y allez sans moi ? Mélanie ? Quoi ? Tu crois que je vais passer à côté d'une occasion d'utiliser le passe-partout de quelqu'un qui m'est redevable ? Ah oui c'est vrai, elle n'a pas raison Gros d'amable, moi ? T'as le cerveau ramolli ou quoi ? Je t'ai directement sauvé la vie l'année dernière quand Clara, Tyler et Millie ont essayé de te faire virer Tu te rends compte qu'elles ont essayé de me faire virer pour après t'accuser toi d'avoir tout manigancé et de te faire exclure Oui, et regarde où elles en sont Les parents de Tyler ont déménagé à perpète sur ennuis ou une vie chiante du genre Alex a abandonné Clara comme une vieille chaussette Emilie ? Est-ce que j'ai besoin de préciser pour Emilie ? Le carama s'en charge depuis sa naissance celle-là Mais j'ai envie de la revoir quand même Ouais c'est bizarre ce que je viens de dire Mais perdre tous ses amis redoublés et se retrouver avec une personne d'autre que sa propre personne mal habillée à 24 sur 24 C'est une punition juste à mes yeux Ah oui elle a redoublé c'est vrai Dan, j'ai le malheur de te présenter Mélanie Martin C'est la fille de l'ancienne principale et la reine autoproclamée du lycée Reine des pesses s'il te plaît Et au moins l'immobilité de donner mon titre complet à ce charmant jeune homme que je n'ai jamais vu auparavant Un ami à toi ? En vrai non elle est marrante maintenant En vrai c'est pas vraiment la vraie peste Si elle est un peu chiante Mais en vrai elle est sympa Oui je viens de dire ça ok Elle s'appelle Mélanie ok Juste pour savoir si je vais l'éviter lui aussi Enchantée Mélanie, moi c'est Dan, je suis nouveau ici De ce qu'elle voit c'est pour la déco ou tu sais vraiment où faire ? Et ton uniforme des losers de l'équipe du lycée ? C'est pour la déco ou tu joues vraiment au basket ? Bref, allons voir ces endroits interdits qu'on en finisse J'ai 10 minutes de mon petit temps à vous accorder avant d'aller rejoindre la Vélatrice Fui l'ancienne principale et tu n'as jamais visité les endroits d'un vieux lycée ? Tout le monde pense que je me prenais pour une princesse parce que mon père était principal mais c'est l'inverse Le type me surprotégeait C'était étouffant de devoir faire attention à ce que je disais ou faisait, c'est fini cette histoire de petite fille sage, vous allez voir la vraie Mélanie La Mélanie qui est... Super, mais non mais tu veux perdre tes crush alors ne sois pas chiante Mélanie, petite fille sage, j'ai déjà peur de voir comment elle est peut-être pire qu'elle n'est déjà Cette année s'annonce déjà mouvementée à 3 jours de la rentrée Où est-ce que tu nous emmènes ? Si tu refuses, je vais dire à madame Vasseur que je t'ai vu sortir du sous-sol du lycée avec Dan et que vous étiez toutes décoiffées et soufflées Tu vois où je veux venir ? Ouais c'est bon, tu pouvais le dire plus explicitement, ça m'aurait pas choqué hein Le lycée à sous-sol ? Je ne savais pas Elle te menace, c'est ça ta réaction ? Mélanie me fait plus peur, madame Vasseur me fait entièrement confiance, son père n'est plus là pour nous terroriser à la demande de sa fille Ne l'écoute pas Dan, Yael a dû se prendre un coup sur la tête Je peux faire de vos vies un enfer si vous me contrariez Non je rejoins Rose, tu m'as l'air parfaitement inoffensive Taisez-vous les losers et suivez-moi Mélanie nous a attrapé par le vrai pour nous amener devant une porte scellée dans notre couloir Super ! Le titre qui s'appelait ne pas jouer avec le feu je crois Ou jouer avec le feu, je sais plus Non Ça va être ma troisième année ici et à chaque fois que je passe devant cette porte je me demande ce qu'il peut avoir à l'intérieur Je parie que c'est là que les agents d'entretien font des tas de choses pas très catholiques Ça ou bien c'est là que la dame de dessert enferme les corps sans vide des élèves qu'elle a assassiné dans sa folie meurtrière Oh putain Ça a l'air fun d'être élèves ici et je regrette que c'est pas mon transfert Et pourquoi tu as déménagé au juste ? Bon Rose tu vas ouvrir cette porte pendant que je fais connaissance à ce germant jeune homme à la fin J'ai même pas le droit un petit s'il te plait S'il te plait rose truc machin grouille toi j'ai pas que ça à faire Voilà t'es content ? Bah j'ai pas trop envie d'y aller mais pour ouvrir la porte hein J'essayais d'ouvrir la porte pour que Mélanie me laisse tranquillement J'avoue que je suis quand même curieuse de voir ce qu'il s'y cache On est où là ? Demandez un tableau à feutre Hashtag team CVL On dirait un QG pour les élèves du CVL J'avais aucune idée que ça te laisse exister En même temps t'es pas vraiment déléguée t'es déléguée de la pitié quoi Mais je t'emmerde Dan tu sais que grosse truc machin se croyait supérieure alors qu'elle n'a même pas Alors même que personne ne votait pour IL Mais je t'emmerde J'étais pas encore au lycée HGB comment est-ce que tu veux que je reçoive des votes depuis mon ancien lycée ? Et je suppose que t'es trop impopulaire pour avoir été Élu déléguée dans tendance à sceller lycée Je m'étais pas présenté aux élections en même temps J'avais jamais voulu être déléguée de quoi que ce soit Donc on a une déléguée sans expérience et qui n'a même pas envie d'occuper de ce poste Si t'es un truc de loser je me serais présenté l'année dernière et j'aurais eu tous les votes haut la main L'entendant vaut ou pas c'est moi qui ai les clés Tu vas voir cette année la moindre compétition au moindre concours je me présenterai face à toi Au moindre club dans lequel tu seras je serai là à t'enfermer et gagner je serai meilleur que toi partout Si jamais vous voulez vous battre pour moi n'hésitez pas Tais-toi toi aussi c'est entre rose truc machin et moi cette histoire Ok ok pardon on voit qu'on suit rien du tout ici J'ai une petite idée Le toit c'est ça ta grand idée ? Je trouve ça un endroit plutôt cool moi C'est un endroit rêvé pour se retrouver au calme pendant une heure de crée ou une heure de creux Voir même pour manger un truc Y'a jamais personne qui vient ici Ouais bon on a clairement pas les mêmes rêves C'est sale parfait et c'est même pas techniquement interdit d'accès Comment ça ? Mon père m'a raconté que jusqu'à ce qu'il y a quelques années comme il était libre d'accès pour les élèves Quand il est arrivé en tant que principal Là dessus fait fermer trop dangereux C'est trop de bruit dans les couloirs Et surtout ça voulait dire qu'il fallait un surveillant en bas et un surveillant ici minimum à chaque crée Trop de maintien pour rien En plus il disait que ça poussait les élèves à fumer C'est qui est stupide puisque maintenant tous les fumeurs se retrouvent devant la grille Bref c'était presque sympa J'ai dû aller retrouver Béatrice au refaire du shopping quand elle a fini avec ses losers de son groupe Ciao les nazes Alors m'année et toi elle se lave mon coucou à ce que je vois, t'as vu ? C'est ma meilleure amie Ah on voit pas, elle ne m'avait pas manqué celle-là Monsieur ! Même pas juste un peu Non pourquoi ? Pour savoir c'est tout En tout cas merci beaucoup pour ce tour du lycée très... complet ? Enrichissant ! C'était un plaisir Bon je te laisse retourner à ton entraînement, désolée que tu aies raté ça Oh c'est rien Pour être tout à fait honnête je pensais que je me serais ennuyée Parce que tu es tellement plus fort et entraîné que les restes de l'équipe ? En partie Bon allez je pars d'ici avant de recevoir un ballon dans la tête par accident J'ai pas trop confiance dans la qualité de leur pass et de leur dribble A une prochaine donne A une prochaine rose truc machin Eh c'est pas drôle Je trouvais ça drôle moi A plus rose Alors tout s'est bien passé ? Très bien ! Vous avez réussi à tenir des réponses à nos interrogations ? Elle va drôle but, c'est rassurant un peu De voir que même les études peuvent faire preuve de curiosité Pas vraiment je n'ai pas appris grand chose à part le fait qu'ils connaissent Juliette le tournoi de Terminal Mais il n'avait pas l'air de cacher quoi que ce soit Il en avait peut-être simplement marre de la pression de jouer dans une équipe si prestigieuse Je vois, merci beaucoup pour ces réponses qui me rassurent Vous avez le livre de rentrée chez vous, on se retrouvera probablement lundi pour la rentrée Avant de partir, j'aurais voulu savoir pourquoi si vous aviez déjà jeté les listes de classe de prêtre J'aurais voulu jeter un œil Malheureusement nous ne les avons pas encore fait à être imprimés Thomas c'est celui de chargé d'être imprimé tout cela Mais de mémoire vous êtes Vous et mademoiselle Adler êtes dans la même classe Rachel ? Ou quoi ? Votre professeur principal est monsieur Ksieski Merci beaucoup pour l'information à lundi Je suis dans la même place que Rachel, ok Et mon prof principal est quelqu'un que je connais déjà bien puisqu'il était déjà l'année dernière Bon bah c'est bien L'année commence déjà plutôt bien, bah nickel Je suis passée en salle informatique pour voir si Thomas était là Afin de le supplier de me montrer la liste des élèves de ma classe mais il n'était plus Super ! J'ai donc envie de rentrer chez moi pour mon déjeuner avant d'appeler Rachel pour lui raconter ma matinée Tu penses être à la maison pour l'heure du déjeuner, c'est bientôt prêt Je viens de finir, je suis en route Nous avons des invités à la maison, j'attends que tu rentres avant de servir à manger Des invités ? On en a pas au dépourvu mon lapin Mais m'est trop gentil Salut Frangine, prêt à découvrir notre géniteur Et là c'est la fin ! Pas tout de suite, mais ça va être la fin Nos mères ont l'air enfin prêtes à nous parler de lui Bonjour Rose, je suis Carmen Alvarez, la maman d'Edouard Je pense qu'on a beaucoup de choses à te raconter Oh c'était sûr ! Non ! Est-ce que je vais filmer les vidéos trop maintenant ? Oui Et j'espère qu'il y a des moments cute Parce que sinon je vais pleurer D'accord ? Non mais... C'est pas gentil Bref, du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz